Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on se retrouve avec l'apparition, comme vous l'avez sûrement constaté, de deux nouveaux commandants légendaires. Alors, il n'y a eu aucune annonce, j'ai bien vérifié partout, aucune annonce sur ces deux commandants et pourtant on les voit apparaître. Si vous allez voir, tout en bas, dans les nouveaux commandants, alors vous remarquez qu'il y en a deux que je n'ai pas, bien évidemment, Ouzetan et Charlemagne. Mais on voit surtout l'apparition d'Attila, un nouveau commandant cavalerie conquête attaque et un second commandant Takeda Shingen, cavalerie polyvalence mobilité. Alors, comme d'habitude, encore une fois, de la cavalerie, encore une fois, des commandants légendaires. Franchement, ça commence à faire un petit peu beaucoup, tant pour la cavalerie que pour les légendaires. J'aurais préféré avoir des commandants infanterie par exemple, parce que la cavalerie, on en a quand même déjà pas mal. Bon, il faut dire, ils viennent de passer des archers, donc il est normal que s'ils partent sur un cycle, ils repartent sur de la cavalerie. En revanche, il aurait été plus légitime, surtout pour les free players, d'avoir des commandants épiques. Mais peut-être, ils se disent que s'ils mettent des commandants épiques, tout de suite, les pay-to-win vont les maxer. Ce qui est plus difficile pour les pay-to-win loss pender, pour les commandants légendaires, même pour les baleines. Puisqu'il faut vraiment passer un gros coup de CB pour les maxer immédiatement, même si vous êtes une baleine. Mais en tout cas, encore une fois, des commandants légendaires et c'est dommageable. En revanche, ces deux commandants ont une toute petite particularité. Regardez bien en haut, ce commandant ne peut être utilisé que dans des royaumes qui sont ouverts depuis plus de 240 jours. Donc clairement, ces deux commandants-là, tant Attila que Takeda, s'adressent vraiment aux royaumes les plus anciens. Donc il n'y a pas, la majorité des royaumes aujourd'hui sont à plus de 240 jours, mais il y en a quand même un nombre non négligeable qui n'y sont pas. Donc c'est vraiment pour ces royaumes-là. Alors on va s'intéresser à leurs compétences en commençant par Attila. Déjà, Attila, on le voit tout de suite, Cavalerie, Conquête, Attaque. Bon, ça reste assez proche d'autres commandants Cavalerie qu'on a. On va aller les voir tout de suite. Vous voyez, Cavalerie, Polyvalence, Compétences. Cavalerie, Conquête, Soutien. Donc on est quand même assez proche dans les skills de Saladin. Cavalerie, Conquête, Soutien. Cavalerie, Conquête, Attaque. Avec quand même des différences notables puisque personnellement, je préfère l'attaque au soutien. Puisque forcément, en attaque, lorsque vous êtes en Main Commander, on le voit souvent quand les joueurs qui ont les deux Saladin et Gendis expertisés font un binôme Gendis Khan en premier et Saladin en seconde. Puisque justement, il est plus performant d'avoir Gendis en seconde. Ça ne sera pas le cas avec Attila. Attila est vraiment avec ce Triptyque Cavalerie, Conquête, Attaque, un Main Commander qu'il va falloir mettre en premier. Alors au niveau des skills et des compétences, donc ce qu'on retrouve, on retrouve toujours le premier skill qui est forcément le skin prédominant avec un bonus d'attaque de dégâts qui va être 10 à 30%. Des dégâts de contre-attaque de 10 à 30% aussi. Et la réduction de l'attaque de l'ennemi qui peut aller jusqu'à 50% pendant 2 secondes. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Malheureusement, évidemment, ça ne sera pas stackable. Je dis malheureusement, mais je n'aimerais pas avoir Attila en face de moi que ce soit stackable puisque là, carrément, on ne fait plus de dommages. Mais on voit clairement qu'on va quand même avoir une très grosse puissance de frappe pour Attila le 1, le Roi des 1, qui est ce premier skill. Le deuxième skill, donc, on se retrouve classiquement, vu qu'on a une compétence Conquête avec une compétence passive qui est le siège de Constantinople. Quand on attaque les garnisons, ça augmente les dommages de 2% et ça réduit de 10% de chance la défense des garnisons et de 5% pendant 3 secondes. Donc, ça réduit bien la défense. On a des bons bonus d'attaque. Bon, cette compétence, pour moi, n'est pas la plus utile et ça ne sera clairement pas celle la plus utilisée puisqu'on aura très peu utilisé ce skill-là et qui plus est la cavalerie pour attaquer les villes. On préférera bien évidemment l'infanterie, par exemple, ou les styles mixtes des leaders qui sont plus spécialisés en attaque de ville. Troisième compétence, on voit Honoria qui est une compétence passive qui réduit les dégâts des compétences subies, qui augmente la vitesse de marge de la cavalerie et qui augmente le bonus d'attaque de la cavalerie. Bien évidemment, cette compétence-là est une compétence de base et on le voit, ça augmente et le speed et la vitesse de marche et l'attaque. Donc, ça va assez lié ensemble. On le retrouve souvent, ce genre de binôme parce qu'assez classiquement, c'est ce qui est utilisé, ce qui est très utile du moins en open field, en combat libre. Donc là, Attila se place vraiment dans cette position-là. Alors, est-ce qu'il va être dans une roue d'ailleurs ? Est-ce qu'Attila va être le prochain capitaine qui va être dans le plus grand gouverneur ? On va le savoir très prochainement. L'un des deux sera très probablement dans la roue et l'autre sera forcément dans le plus grand gouverneur et donc va succéder à notre ami Archer qui est encore dans les plus grands gouverneurs là chez nous, Tomiris, mais qui normalement ne sera plus à la prochaine puisque je crois que c'est la troisième fois qu'on l'a déjà. Donc, on en était à la troisième compétence, encore une compétence de dommage avec une augmentation de la vitesse. Pour finir sur les skills avant l'expertise, bataille des champs cataloniques. On voit, tout n'est pas traduit. C'est traduit une fois sur deux les titres, enfin les noms. C'est traduit en bas en prévisualisation de mage mais la compétence, ils ne l'ont pas encore traduit. Ça arrive souvent. Je ne comprends pas qu'à ce stade du jeu, le jeu a fait essai un an, qu'il y a encore des problèmes de traduction. Soit il laisse tout en anglais, soit il laisse tout en français. Mais faire de la demi-traduction comme ça, je ne comprends pas bien à quoi ça rime. Mais bon, soit. Donc, cette quatrième compétence, bataille des champs cataloniques, comme je l'ai dit, ça augmente les dégâts, 25% de chance, 30%, 35%, 40%, jusqu'à 50% de chance. Et ça augmente les dégâts de 50 à 100. On le voit, quand une armée est menée par Attila et qu'elle est composée que de cavalerie, l'attaque normale a une chance d'être augmentée, etc. Donc, on le voit clairement. Là, il faut du full cavalerie. Bien évidemment, de toute façon, on était sur un commandant en cavalerie. Donc, on allait le maxer en cavalerie. Classique. Donc, on voit, on a vraiment des skills de puissance. L'expertise et ce qu'elle nous rassure là-dedans, c'est le fléau de dieu. Là, il n'y a aucune traduction, à part le titre. Quand les troupes menées par Attila sont immunisées aux effets de silence. Et lorsque l'on a against enemy troupe, quand les troupes ennemies ont moins de 50% de dommages, ça augmente les dommages qu'on leur fait de plus de 20%. Et ça augmente la vitesse de 50% pendant 3 secondes quand on quitte une bataille. Donc, une bonne expertise, le fléau de dieu, qui va encore une fois, lorsque vous allez être en combat. Mais là, lorsque vous allez avoir nettement affaibli la troupe adverse, vous allez pouvoir avoir des dommages, encore une fois, augmentés. Donc, un bon commandant cavalerie. On voit, il est bien puissant sur tous ses skills, même sur son expertise. On va voir ce qu'il vaut. On en parlera à la fin de cette vidéo par rapport au commandant légendaire existant actuellement. Et on va passer à Takeda Shingen. Donc, Takeda qui, lui, a le triptyque cavalerie polyvalence mobilité. Donc, bien évidemment, ça le place en concurrence directe avec Kaokao, qui a cavalerie maintien de la paix mobilité. Alors, maintenant, étant un stade avancé du jeu entre maintien de la paix ou polyvalence, évidemment, je préfère la polyvalence. D'ailleurs, regardez cette petite erreur, pas de typo, mais regardez, hop, ça diminue. Ouais, bref, c'est la taille de la fenêtre qui change la taille de la police. Un détail visuel. Donc, cavalerie polyvalence mobilité. Moi, je préfère bien évidemment avoir de la polyvalence au maintien de la paix puisque ça va augmenter les dommages. Donc, déjà, on sait que sur le plan du DPS, du dommage, Takeda sera forcément plus puissant avec potentiellement les mêmes effets de mobilité. Ça va dépendre de ses compétences. Si on compare la compétence de mobilité, on va y venir au fil de l'eau. En fait, on va toutes les faire dans l'ordre. On voit donc Takeda, il augmente ennemi additionnel normal dommage taken 20-25%. Donc, il augmente les dommages avec il y a une chance 50% de chance de recevoir un extra avec une possibilité d'avoir un ajout de dommage et que ça peut être ça peut seulement se passer toutes les deux secondes au maximum. Donc, il y a quand même un temps mort en même temps que le debuff a lieu. Donc, c'est sur une mono cible. Donc, on est vraiment là tout comme Attila sur un commandant qui va être en mono cible et ne pas faire du zone. Deuxième compétence, augmente l'attaque de la cavalerie et la vitesse de marche de la cavalerie. Bien évidemment, classique. Et puis là, c'est encore plus classique puisqu'on a une compétence de mobilité. Et ça a une chance seulement d'augmenter pendant trois secondes la vitesse. On n'est pas sur une compétence qui va augmenter en permanence la vitesse comme on l'a sur Kaokao. Troisième skill, doux comme la forêt avec un bonus pendant quatre secondes après avoir usé un skill d'avoir using a fierce as a fire de soigner une toute petite portion d'unité d'un facteur de sang qui peut aller jusqu'à 250 toutes les secondes. et lorsqu'il n'y a que des cavaleries et ça augmente la défense de 20% des unités de cavalerie. Donc là, on est plus sur de la défense et de la stratégie de soins. Troisième et quatrième skill et dernier avant l'expertise, ça réduit les dommages de compétence, d'attaque normale et de contre-attaque. Donc encore une fois, on est plus vraiment sur de la défense là. Donc ce commandant-là, de mon point de vue, bien évidemment, est plus un commandant en second qui ne sera pas un main commander mais qu'on placera en second avec par exemple si on fait avec Kambino et Kattila, on met Atila en premier et on met Takeda bien évidemment en second et l'expertise qui augmente de 30% les dommages sur les ennemis qui ont été débuffés par le premier skill Fierce as a Fire, féroce comme les flammes. Ok, donc là, on est vraiment sur un commandant en second comme je viens de le dire. Takeda sera forcément plus lent que K.O.K.O. en revanche en mobilité puisque si on regarde K.O.K.O. rien ne peut battre augmentation permanence de la vitesse de marche de 10% et augmente la vitesse de la vitesse de Kavarin de 10% et leur attaque de 30% donc là forcément sur la distance K.O.K.O. restera le commandant le plus rapide actuellement pour le moment même avec Takeda. Takeda sera un bon binôme avec Atila ou avec d'autres mais c'est vraiment un commandant qui de mon point de vue pour la cavalerie sera un commandant en seconde. Alors après Atila donc qui est clairement le plus puissant des deux commandants en cavalerie celui qui fait le plus de dommage au regard des skills donc là c'était évident que vaut-il si on le compare par exemple à Saladin enfin même à Jensis qui est tout aussi puissant en cavalerie conquête soutien ou cavalerie polyvalence compétence là il va falloir faire des tests et attendre de le voir parce que est-ce que hop là je vais vérifier ça sinon il va pas être content hop allez la vérification elle est bonne je suis pas un bot et on y retourne est-ce qu'il va être plus puissant de Jensis ou pas sur le papier il a de quoi être plus puissant il va falloir faire des tests et le mettre en binôme déjà le tester tout seul et voir s'il est plus puissant que Jensis ou pas qui de mon point de vue Jensis est le plus puissant actuellement en cavalerie est-ce que Atila va être plus puissant que lui encore une fois il apparaît qui avec surtout le duo cavalerie attaque ça va être vraiment puissant vraiment fatal sûrement plus puissant que cavalerie polyvalence compétence puisque l'attaque ça fait ça fait vraiment beaucoup de dommage cet arbre là donc Atila est vraiment à voir si aujourd'hui je devais choisir que l'un des deux a monté bien évidemment je monterais Atila en premier et vu que j'ai ni Saladin ni Jensis de monter évidemment si je dois en monter un parmi tous ceux que je dois monter en cavalerie je monterais Atila il est à tester après est-ce qu'il va être nerfé est-ce que comment il va évoluer avec qui on le met en binôme en attendant etc il y a plein de questions qui vont se poser quand on va l'avoir débloqué mais en tout cas sur le papier il paraît vraiment intéressant les deux paraissent de toute façon très intéressants comme à chaque fois quand on voit un nouveau commandant légendaire ils paraissent tous très intéressants et là je pense que Atila ils ont vraiment fait un monstre Atila il va être fidèle à sa réputation Atila le 1 il va vraiment à mon avis être très très costaud sur les champs de bataille encore une fois en open field il sera en combat mono cible là on va vraiment être du combat d'unité à unité et il va faire très très mal donc si on le met en binôme avec le bon si on a la chance d'avoir par exemple Takeda Takeda ou un autre si on le met avec Saladin ou Kao Kao à mon avis on va vraiment avoir du très très lourd donc j'espère qu'on va bientôt pouvoir le tester le récupérer je préférerais bien évidemment qu'il soit dans la roue de la chance que dans le plus grand gouverneur parce que ça sera beaucoup plus facile à avoir beaucoup de tête dans la roue de la chance que dans le grand gouverneur puisque l'un ne nécessite que entre guillemets des gemmes alors que l'autre il va falloir se battre durement avec tout le monde sur le serveur et quand on vous êtes sur un serveur comme le mien où vous avez beaucoup beaucoup de joueurs très haut niveau c'est très difficile de bien se classer de se classer bien dans le top 10 pour obtenir un nombre de têtes suffisant voire dans le top 5 voilà écoutez n'hésitez pas à me lâcher en commentaire vos avis sur ces deux commandants légendaires qui j'en suis sûr ont attiré votre attention et vous avez déjà épié dans tous les sens moi je pense que Attila va être énorme je ne sais pas si je prendrais le temps d'investir sur Takeda évidemment si les têtes pleuvent les sculptures en or pleuvent je le ferai mais sinon vraiment ma priorité si je dois en choisir qu'un ça sera Attila parce qu'il a l'air vraiment vraiment d'être énorme n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur ces commandants légendaires et aussi votre avis pourquoi on n'a toujours pas de nouveaux commandants épiques ça ferait du bien de lâcher deux ou quatre nouveaux commandants épiques là ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu très très longtemps je ne sais même pas je ne me rappelle même pas qui étaient les deux derniers légendaires épiques je crois que c'était c'était ce quand Bebar est arrivé et depuis on n'en a plus bref et si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne on est à quelques dizaines d'abonnés seulement des mille et je vous en remercie c'est grâce à vous tout ça n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être averti de toute nouvelle vidéo et je vous laisse là dessus et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus à plus